bonjour vidéo grande conso aujourd'hui à saint etienne dans le centre commercial centre 2 implanté au coeur de la ville dans ce centre commercial l'hyper aux champs ne pouvait pas installer un drive et a donc choisi une solution de retrait automatique avec ses casiers avec quelle organisation et quels sont les premiers résultats les réponses c'est tout de suite coincé dans un ensemble commercial de centre-ville sur 9000 mètres carrés et de niveau aux champs saint etienne ne pouvait pas proposer de drive à ses clients faute de place tant pour préparer que pour retirer les commandes d'où l'installation de ses 214 casiers mi-octobre 86 casiers pour le sec dont cette version xxl pouvant accueillir l'équivalent de 12 packs d'eau 92 casiers réfrigérés et 36 casiers surgelés les commandes sont préparés dans le drive du second hyper de l'agglomération à villars en proche périphérie un drive de 8500 références et de plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires qui prépare donc en parallèle à la fois les commandes pour l'hyper du centre-ville et ses propres commandes le cut c'est à dire l'heure à partir de laquelle centre 2 ne sera pas livré le jour même est fixé à 12h30 jusque là les commandes préparées depuis la veille ou le matin sont stockés dans l'entrepôt dans les différentes zones secs frais ou surgelés à 13h c'est le remplissage du camion un camion réfrigéré à 2 degrés dans lequel les surgelés sont conservés dans ses bacs et avec des pains de glace le centre-ville n'est distant que d'une dizaine de kilomètres mais le trajet nécessite de 20 à 25 minutes arrivé sur place le camion est déchargé et les palettes acheminées vers les casiers installer un étage plus haut dans le parking mais faute d'un monte charge spécifique la marchandise traverse l'hyper et emprunte l'ascenseur public une perte de temps autant qu'une gêne pour les clients mais une économie substantielle le temps du test car l'intérêt du projet réside notamment dans la faiblesse de l'investissement probablement inférieure à 200 mille euros de 14 à 16 heures deux employés s'affaire au remplissage des casiers ce jour-là 33 commandes ont été acheminées occupant plus de 150 casiers le seuil de saturation des casiers est fixé à environ 55 commandes soit à 80 euros de panier moyen un potentiel proche du million et demi d'euros de chiffre d'affaires à 16 heures et c'est un rituel la zone de casier doit être dégagée et nettoyée comme le serait l'hyper le matin avant l'ouverture au client c'est le moment des retraits en théorie en libre service et jusqu'à la fermeture du centre à 21h30 en pratique partiellement en retrait assisté le temps du lancement le client s'identifie via le numéro de sa commande et l'automate ouvre les différents casiers les uns après les autres le client devant refermer le premier casier avant que ne s'ouvre le second un inconvénient néanmoins seul un client peut être servi à la fois des clients qui pour l'heure répondent favorablement un record de 44 commandes a été atteint quelques semaines après le lancement du service et le fait que deux commandes sur trois soient retirés dans les deux premières heures de mise à disposition laisse à penser qu'Auchan pourra développer l'activité en mettant en place une seconde rotation plus tôt dans la journée ce qui permettrait alors de viser 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels